salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parler leur donc je vais vous présenter mon top 5 des leurre de mes leurs favoris donc c'est des leurres avec eux salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mo�é mon top 5 salut à tout dit à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter moto mon top 5 ja c'est dur à dire ça salut Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mon top 5 de mes leurres pour le bar. Donc c'est des leurres que je mets toujours toujours dans ma boîte et c'est ceux qui m'ont rapporté le plus de poissons. Ça fait maintenant presque, je crois que j'attaque la troisième année sur le bar du bord et je vais vous montrer ça tout de suite. Désolé pour le petit camion qui passe parce que je suis à côté d'une route et pour les lunettes parce que j'ai le soleil en plein dans le visage. Donc on commence tout de suite en top 5 avec un petit casting jig, le slick jig en 20 grammes de chez Williamson. Donc ça va être un stick qui va permettre d'atteindre les chasses qui parfois sont loin du bord et qui ne sont pas atteignables tout simplement avec des leurres souples classiques ou bien des stick bait. Donc on va gagner en distance et aussi ça va pouvoir couler assez rapidement. Donc ça c'est principalement à utiliser sur les chasses ou bien quand vous voulez faire un petit peu de macro ou quoi, ça marche très bien. Ensuite en top 4, ça m'a déjà rapporté quelques jolis poissons, vous avez déjà vu ce leurre dans mes vidéos. C'est l'astuchade de chez Astufish. Donc là c'est le coloris marron pailleté mais je l'ai également en coloris à ee. Donc c'est un très bon petit leurre qui nage très bien, il faut l'animer un petit peu plus qu'un black mino, personnellement je trouve. Le plastique est très résistant, j'ai fait une ou deux vieilles avec, on peut faire plusieurs poissons avec. Le leurre ne va pas se déchirer et ça c'est plutôt pas mal. Donc il est vendu aussi avec, enfin si vous le souhaitez, le combo tête plombée et hameçon texan directement. Donc c'est vachement pratique, pas la peine de se prendre la tête, savoir quelle taille d'hameçon texan je vais devoir prendre en fonction de la taille du leurre. C'est vraiment top. Vous avez notamment aussi les autres têtes plombées d'Astufish qui s'adaptent très bien à ces leurres. Je vous laisserai tous les liens dans la description, vous pourrez aller voir ça de vous même. Ensuite, je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps, le Super Spindle Worm de chez Megabass. Donc là c'est le 4 pouces en coloris Ayou. Donc ça ne fait pas longtemps que je l'ai mis dans ma boîte mais il m'a déjà rapporté de nombreux poissons. J'ai fait un poisson de 59 cm avec 55, 45 en street fishing du bord. Donc franchement c'est un leurre à avoir dans sa boîte, même dans les plus grandes tailles. Donc moi je l'ai, bon là il est tout neuf mais sinon je l'arme en texan avec des petites têtes plombées de coï ou comment elles s'appellent, l'exorus qui s'adapent parfaitement. Ensuite en top 2, le petit one up en version 3 pouces pour le street fishing et comme la pêche, comme je pratique moi. 3 pouces, donc c'est une taille passe-partout. Le poisson fourrage fait rarement plus de 4-5 pouces ici, enfin sur les spots où je pêche. Donc c'est vraiment une taille qui s'adapte parfaitement au poisson fourrage et donc qui va cibler les petits poissons mais également les gros. Donc j'ai déjà fait pas mal de gros poissons avec. Et on passe à mon top 1, celui-là je l'ai en plusieurs coloris, c'est tout simplement le Black Minnow de chez Fish. Comme vous le voyez là la tête plombée elle est pas mal dézinguée. Donc là c'est le coloris khaki, j'ai le coloris noir, le coloris blanc, le bleu j'en ai plus. C'est un leurre à avoir dans sa boîte quand vous cherchez le bar. Et pas seulement, je suis sûr que sur les perches, sur les truites en taille 70, moi c'est la taille 90 que j'ai. Toujours pour s'accorder à la taille du poisson fourrage présent sur vos spots. Parce que tout simplement si vous vous présentez un leurre qui fait 5 pouces alors que le poisson fourrage est tout petit, il fait 2, 3, 4 cm. Ça va déclencher des attaques mais en termes d'imitation, vous vous éloignez un petit peu. Donc moi je préfère prendre la taille 90, j'ai fait des très gros poissons avec notamment mon record jusqu'à présent de 71 cm. Donc ça prend du gros poisson comme du petit, du macro, de la vieille, ça prend tout. Franchement ça prend tout, j'en suis très content. Et c'est un des leurres que je rachète le plus souvent pour vous dire. Mais maintenant j'ai la petite colle de chez Fish. Donc certes elle coûte 8,90€ ou 9,90€ les 10 cl. Mais ça permet en fait de rallonger la durée de vie de vos Black Minnow. Parce que comme vous le savez le Black Minnow est un leurre assez fragile qui se déchire très rapidement. Et avec juste un simple petit point de colle ça vous permet de rallonger l'espérance de vie de vos leurres. Et de ne pas devoir aller en racheter tous les 4 matins. Donc je vous mets ça un petit peu, un petit encart qui va apparaître juste là sur la petite colle. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à très bien pour de nouvelles aventures au bord de l'eau j'espère, avec de très gros fiches. C'est tout pour moi, je vous dis à plus tard et à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501